Le diplôme du système classique Les diplômes du LMD sont des diplômes d'un nouveau système, issus de la réforme, qui se généralise depuis 2008. Cela constitue une nouvelle architecture des diplômes. Il y a des diplômes de l'ancien système, la licence de 4 ans, le magistère, le doctorat de la science, etc. Aujourd'hui, il y a une nouvelle grille des diplômes, une nouvelle architecture des diplômes. Donc, il n'y a pas de problème d'équivalence, ni de reconnaissance. Les premiers, l'ancien système, c'était des diplômes de l'État algérien. Ceux-là sont des diplômes de l'État algérien. Donc, il n'y a pas de problème de reconnaissance par leur principe. La deuxième chose, il n'y a pas d'équivalence entre un diplôme algérien et un autre diplôme algérien. Mais quand les jeunes posent cette question de l'équivalence, ils la posent en termes de droit. Ce que donne leur diplôme comme droit à l'accès au travail, à l'accès à l'emploi, à l'accès au monde du travail de façon générale. Alors, justement, les diplômes universitaires seront traités à égalité dans le processus de recrutement. C'est votre déclaration. Est-ce que pour les employeurs, tout est clair aujourd'hui ? Est-ce que des actions ont été engagées par le gouvernement en direction des employeurs, qu'ils soient du public ou du privé ? Cette question des diplômes du LND et de leur intégration dans le monde du travail s'est posée un peu avec force cette année. Parce que, tout simplement, les premiers effectifs importants de diplômés, de licences et de master arrivent cette année. Le système, comme vous le savez, a été généralisé depuis 2009. Et donc, c'est cette année que le gros de la troupe est en train d'arriver. Les étudiants, ceux qui sont encore dans le PIPE, ceux qui sont encore à l'université, regardent un peu comment se comporte le marché du travail avec leurs collègues qui sont déjà diplômés. Effectivement, il y a quelques difficultés, mais, encore une fois, je le redis, ce n'est ni une absence de reconnaissance des diplômes du LND, ni une question d'équivalence de leurs diplômes avec les anciens diplômes. Mais c'est tout simplement parce que le système est nouveau. Il faut comprendre que, même pour l'employeur, surtout pour l'employeur, il s'agit de diplômes nouveaux qu'il ne connaissait pas. Et l'employeur doit s'adapter à cette nouvelle réalité. Mais justement, vous dites qu'il y a quelques difficultés qui sont aujourd'hui soulevées. Est-ce qu'elles seront réglées relativement ? Effectivement, il faut qu'elles soient réglées. Et nous sommes en train de travailler sur ça. Depuis que les étudiants ont posé avec force cette question, il y a eu la circulaire du Premier ministre qui est venue pour organiser tout ça. Et qui instruit, qui instruit l'enseignement supérieur, mais instruit tous les autres secteurs. Y compris la fonction publique. Y compris la fonction publique, pour prendre en charge cette question de façon sérieuse. Ça veut dire que les réglages qui doivent être amenés, les dysfonctionnements qui se sont apparus, doivent être pris en charge et réglés. Avec la fonction publique, par exemple, nous sommes en train de revoir, c'est déjà fait en fait, on a revu ensemble la nomenclature de leur grille pour voir s'il y avait des diplômes, s'il y avait quelques intitulés de diplômes qui n'apparaissaient pas dans leur grille. Effectivement, il y avait quelques-uns. Nous les avons réglés. A notre niveau, au niveau de l'enseignement supérieur, au départ, il y avait eu beaucoup d'intitulés, beaucoup de licences, beaucoup de dispersions, quelques petits milliers quand même de licences. C'était une mauvaise compréhension de mon point de vue de l'application de la réforme de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous sommes en train de régler tout ça par l'élargissement des socles communs et réduire le nombre de licences, réduire le nombre d'intitulés et surtout revoir et nettoyer cette nomenclature. Si vous permettez, je donne un seul exemple. Pour le sport, par exemple, il y avait des licences en sport. Il y en avait une à Schleff qui s'appelle, je dis Schleff comme ça, qui s'appelle licence en technologie du sport. Une autre à la TBSA, la même, avec les mêmes programmes, les mêmes projections, qui s'appelle technologie du sport. Et je peux multiplier les exemples. En fait, il s'agit de la même licence, du même diplôme, mais ces intitulés qui ont été mal appréhendus au départ posent problème. Avec la fonction publique, on se contente de lire l'intitulé et on l'applique. Pour eux, pour la fonction publique, il y avait des différences. En fait, il s'agissait du même diplôme. Ce genre de problème, nous sommes en train de les régler. Mais qui est à l'origine de ces problèmes qui sont soulevés aujourd'hui ? La troisième voie, et qui est importante, excusez-moi, sur cette question, c'est celle avec les autres secteurs d'activité. Avec les autres secteurs d'activité, pour certains, les statuts, les statuts de leur personnel, ont été imaginés, confectionnés avant la réforme. Donc, il faut maintenant travailler à revoir et aller réadapter à ce nouveau système du LMD. Mais qui est responsable de cette situation aujourd'hui, M. le ministre ? Est-ce qu'il ne fallait pas apporter ces réajustements au moment où on a adopté le système LMD ? Vous savez, l'application d'une réforme n'est pas une question automatique. On le décide aujourd'hui, on l'applique demain dans son ensemble, avec tout ce que ça implique et tout ce que ça induit. C'est un processus que nous sommes en train d'approfondir. C'est vrai que ça fait quelques années que c'est déjà en place. Mais nous sommes en train d'approfondir. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait. Mais il s'agit aujourd'hui de quelques réglages à amener. Et nous sommes en train de le faire. Je pense que nos étudiants ont largement compris cette démarche. Oui, mais le LMD était quasiment équivalent au assimilé à un TS, un diplôme de technicien supérieur. Donc tout ça, les règlements que vous êtes en train d'apporter, les réajustements, vous réglez toutes ces questions aujourd'hui impérativement ? Le LMD n'est pas un diplôme pour me dire que ça a été associé à un technicien. Le LMD, le L veut dire licence. Master, doctorat. Master, c'est quand même un diplôme de 5 ans. C'est par rapport à la licence et de 3 ans. C'est une deuxième graduation. Et chaque diplôme, d'abord le plus simple, c'est la licence. La licence de 3 ans dans le système nouveau et la licence de 4 ans dans le système ancien, dont le droit à l'accès au travail est équivalent, sont reconnus. La même, qu'il s'agisse de 3 ans ou de 4 ans, c'est la licence. Pour les autres, il y a dans la grille de la fonction publique déjà, pour l'entreprise, il y a des statuts et qui placent chaque diplôme dans son niveau requis en fonction des compétences qu'on donne à chacun de ces diplômes. Mais justement, par rapport aux écoles supérieures de formation, de l'enseignement universitaire, est-ce que leur statut sera révisé ? Les écoles constituent un nouveau système à côté de l'université classique. pour prendre en charge des formations, ce qu'on a appelé des formations dans l'excellence. Donc elles sont très peu nombreuses. Elles prennent au départ les meilleurs bacheliers. Il y a les moyens qui sont mis en équipement, en encadrement, pour prendre en charge ces écoles qui constituent pour nous l'excellence. Leur statut, il y a un statut, un statut bien sûr, qui fait fonctionner ces écoles. Mais ces écoles-là sont intégrées dans un réseau, elles constituent un réseau. Et nous sommes évidemment en train de travailler à améliorer ce statut pour faire fonctionner un peu mieux les choses... Qu'est-ce que vous allez revoir ? On va revoir par exemple le fonctionnement des classes spéciales, ce qu'on appelle les classes préparatoires, qui donnent accès aux grandes écoles. Jusque-là, elles fonctionnaient dans des établissements à part autonomes qui ont le même statut que les grandes écoles. Pour ça, on a trouvé que ce n'est pas normal. Si on veut faire de l'excellence, il faut que ces écoles préparatoires, ces classes préparatoires soient organisées et fonctionnent dans les universités, dans les grandes écoles qui ont déjà de l'expérience et où se trouve le meilleur potentiel d'encadrement. C'est dans les universités qu'on peut trouver de l'encadrement de rang magistral, qu'on peut trouver une recherche développée et qu'on peut alors donner tous ces moyens aux classes préparatoires. Parce qu'encore une fois, je le répète, il s'agit de nos meilleurs bacheliers et ils ont une projection pour constituer l'excellence de l'université. Oui, mais vous maintenez toujours les deux années de prépa. Les deux classes préparatoires ? Bien entendu, oui. Les deux années sont nécessaires. C'est des pédagogues qui l'ont décidé. Aussi les meilleurs bacheliers, pourquoi maintenir les deux années de prépa ? Si c'est les meilleurs bacheliers. Oui, il faut quand même une sélection au départ. Au bout de deux ans, il y a encore une sélection, ne serait-ce que pour l'orientation. Les classes préparatoires sont de caractère général, mais au bout de deux ans, il faut bien les orienter vers telle ou telle spécialité et c'est en fonction des résultats. Les étudiants des écoles préparatoires en économie, comme celle par exemple de Annaba, je citerai comme autre exemple celle-là, sans aujourd'hui ton grève, c'est justement par rapport au même problème, celui de diplôme. La semaine dernière, vous avez reçu les étudiants de l'Institut d'architecture, un peu avant ceux de Sciences Po. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un problème d'incompréhension ou un problème de communication, qu'est-ce qui se passe ? Non, il y a un problème de communication peut-être, il y a aussi un problème d'incompréhension, et c'est un peu normal, je l'avais dit au départ. C'est des craintes, c'est des inquiétudes que des étudiants se posent, c'est pour ça qu'on les reçoit, on leur explique, et ils vérifient d'eux-mêmes sur le terrain, l'exemple d'architecture est tout à fait significatif, que nous sommes en train de prendre en charge tous ces problèmes. Vous parlez de l'école préparatoire ou des classes préparatoires en économie à Naba, qui sont en grève, je pense que, comme quelques-unes de ces écoles préparatoires et quelques-unes de ces grandes écoles en économie, en sens commercial, qui ont observé quelques jours de grève pour exprimer un certain nombre d'inquiétudes. Leurs inquiétudes se posaient par rapport à la question du statut, de leur statut, du statut de leur école. Bon, ça, nous avons expliqué qu'il y a eu des propositions de leurs propres enseignants, et la réflexion est menée, et avant la fin de l'année universitaire en cours, cette question du statut des grandes écoles et celle du statut des classes préparatoires sera totalement réglée, et ce sont leurs propres enseignants qui participent à cette réflexion. Ils ont posé également la question d'un diplôme intermédiaire, s'agissant des meilleurs, comme vous venez de le rappeler. Ils posent le problème parce que, comme vous le savez, ils rentrent au niveau bac, ils font deux années préparatoires, ils ne leur donnent pas de diplôme, et après, ils vont jusqu'au master, trois ans après, ça veut dire qu'une totalité de cinq années d'études, ils posent la question de savoir s'ils ne peuvent pas avoir un diplôme intermédiaire. Cette question est également prise en charge, et c'est tout à fait possible qu'au bout de trois ans d'études, on peut imaginer qu'ils peuvent avoir une licence pour ceux qui veulent sortir du système. C'est tout à fait normal, il s'agit des meilleurs. S'ils ont réussi trois ans et qu'ils veulent sortir pour une région ou pour une autre, du système d'enseignement supérieur, il ne faut pas qu'ils sortent les mains vides. Ils ont posé également une troisième inquiétude qui est celle de l'accès au doctorat en comparaison à leurs collègues qui viendraient des universités. C'est vrai que ce n'est pas le même système d'enseignement, c'est vrai que ce n'est pas le même système d'évaluation pédagogique, et c'est pris en charge totalement, on les a tranquillisés. J'ai reçu moi-même les étudiants représentants de ces classes préparatoires et de ces grandes écoles, on a fait des instructions aux chefs d'établissement pour leur expliquer, je pense que les choses sont rentrées dans l'ordre définitif. Mais ce sont des craintes légitimes, c'est ce que vous déclarez à l'instant, M. Mohamed Mibarki, vous parlez des statuts de ces grandes écoles qui seraient révisés. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir exactement dans ce statut particulièrement par rapport à cette question, cette réflexion qui est lancée aujourd'hui ? La question fondamentale, c'est que ces classes préparatoires soient réellement une préparation à l'excellence. Au départ, quand elles ont été créées, on a créé, j'avais dit, des établissements indépendants à part, et donc il fallait leur recruter des enseignants. Ces enseignants à recruter ne peuvent venir que parmi les jeunes diplômés, les jeunes doctorants, les jeunes docteurs et les jeunes titulaires de magistère. Or, s'il s'agit réellement de l'excellence, nous on souhaiterait à l'avenir que ces écoles préparatoires, que ces étudiants des écoles préparatoires bénéficient de l'expérience et des compétences des enseignants qui sont dans les universités, ils ne se trouvent pas ailleurs, qui sont déjà dans les universités et qui sont les plus gradés, les meilleurs chercheurs parmi ce que nous avons en Alger. Mais justement, ces jeunes sont en grève depuis pratiquement au quasiment début de l'année par rapport à cette question qu'ils soulevaient aujourd'hui. Vous parlez de problèmes de communication, est-ce que vous allez être plus offensif pour essayer de leur expliquer que ces problèmes et ces préoccupations sont prises en charge aujourd'hui ? Parce que certains disent qu'une année blanche plane un peu sur leur scolarité. Non, d'accord, ce n'est pas vrai, ils ne sont pas en grève depuis le début de l'année. Cette année-là, nous avons commencé très tôt, au mois de septembre, le 7 septembre exactement, pour la majorité des universités. Elles ont commencé le 7 septembre. Ce problème du LMD, de l'intégration à l'emploi, des diplômés du LMD s'est posé à la fin novembre. Les écoles préparatoires et les grandes écoles ont posé ces inquiétudes il n'y a même pas 15 jours. Donc ce n'est pas vrai que les étudiants et que nos universités sont à l'arrêt depuis le début de l'année. J'avais dit que ce sont des problèmes légitimes qu'ils sont en train de poser. Ils sont en train de recevoir des réponses aussi claires pour leur prise en charge. Ils sont à chaque fois convaincus. Et c'est tout à fait normal, c'est une université. L'université est active, elle est vivante. On fait un mouvement de grève, mais il ne faut pas qu'on tente dans la sinistrose et dans la généralisation. L'université algérienne n'est pas à l'arrêt. Alors la qualité de l'enseignement, une question qui est aujourd'hui majeure au cœur de la réforme qui est engagée. Et c'est une question qui a été aussi à l'ordre du jour d'un conseil du gouvernement, puisque déjà vous avez préparé la rentrée universitaire pour l'année prochaine. Et des mesures ont été prises. Lesquelles exactement, M. Mbarki ? Oui, donc la préparation de la prochaine rentrée universitaire 2015 est un exemple de cet effort au niveau du gouvernement pour approfondir la réforme, pour essayer en même temps de répondre à la demande sociale en l'enseignement supérieur. Et en même temps, j'avais dit qu'il fallait améliorer, approfondir la réforme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Vous êtes réuni mercredi ? On s'est réunis mercredi. Il y a eu un conseil de gouvernement sur cette question de la préparation de la prochaine rentrée. D'autant que, comme chacun le sait, elle va être caractérisée sur le plan technique par l'arrivée d'une double cohorte de bacheliers issus de la réforme de l'éducation nationale de 2003-2004. Donc il faut qu'en moyen d'infrastructures pédagogiques, on ait des réponses. Quand l'encadrement en ait des réponses par rapport à tout ça. Donc globalement, pour les infrastructures, nous disposons aujourd'hui au niveau national de plus de 1,2 million de places pédagogiques physiques. Donc avec 1,2 million de places pédagogiques physiques, on peut aller jusqu'à encadrer 1,5 million d'étudiants. Seulement, la répartition dans ce réseau qui maintenant est élargi à toutes les wilayas, à toutes les 48 wilayas du pays, cette répartition n'est pas linéaire. Nous avons des déficits dans certaines villes universitaires et nous avons des surplus dans d'autres. Par rapport à l'encadrement ? Par rapport à l'encadrement... Ou les enseignants ? Nous avons aujourd'hui 52 000 enseignants-chercheurs qui encadrent les 1 million, les quelques 1,3 million d'étudiants. Donc on a un taux d'encadrement de 1 enseignant pour 22, 23 étudiants. Ce qui fait un taux tout à fait comparable à des pays en développement et même à certains pays développés. Donc c'est un taux d'encadrement qui est correct. Pour cette année, l'effort va se continuer pour recruter encore d'autres enseignants. Comme hier, on se met pas dit. Quelques... sur ce qui était prévu déjà sur le budget de 2015, plus ce qu'on va recruter sur la base des reliquats que nous avons enregistrés ces dernières années, on va recruter quelques 3 000 enseignants-chercheurs. Seulement là, on est limité. Parce que la seule source de recrutement, c'est les docteurs que l'université algérienne elle-même produit. C'est les docteurs, c'est les magistères que nous produisons nous-mêmes. Donc on va aller au recrutement de quelques 3 000 enseignants-chercheurs au cours de cette année 2015. L'objectif est de maintenir un taux d'encadrement correct et acceptable. Alors, l'enseignement supérieur n'est pas touché par l'austérité budgétaire avec la chute du prix des hydrocarbures. Monsieur Mbarky, pas du tout ? Pas du tout, je le dis de façon très claire. Je pense que le Premier ministre l'a été aussi. Il y a des secteurs comme l'enseignement supérieur qui ne sont en aucune manière touchés par cette question de diminution des prix du pétrole. Pour la simple raison... Pour la recherche et pour l'université ? Pour l'université et pour la recherche. Il y a des programmes qui sont en cours. Il y a un programme quinquennal que nous sommes en train de préparer. Et l'évolution se fait le plus normalement du monde. Aucune restriction au niveau de l'enseignement supérieur. Parce que là, c'est une demande sociale en formation en enseignement supérieur. C'est une demande de l'économie algérienne. C'est une demande du développement du pays. La formation de la ressource humaine est quelque chose d'absolument nécessaire. La formation de nos jeunes aussi. Au niveau supérieur, la demande, elle est importante. Et il faut y répondre. Et c'est pour cette raison que le gouvernement et le Président de la République ont pris la décision que c'est un secteur qu'il ne faut pas toucher dans cette perspective de diminution des prix du pétrole. Alors justement, cette équation formation-emploi, est-ce qu'elle est totalement réglée aujourd'hui par rapport aux besoins de notre marché pour faire en sorte que nos jeunes étudiants qui sortent de nos universités restent en Algérie ? Parce que certains considèrent que nous formons à coups de milliards pour les autres économies. L'Algérie est devenue quasiment une pépinière de formation pour les autres économies. Vous savez, ce concept d'adéquation à formation-emploi est généralement mal utilisé. Il ne s'est jamais agi pour l'université algérienne comme pour toutes les autres universités de faire de telle sorte et à s'organiser de telle sorte à ce que tous ces diplômés soient recrutés. Deuxième constat, deuxième élément, l'université n'est pas un grand centre de formation qui produit des diplômés que pour répondre à des besoins précis en matière de développement, en matière économique ou en matière sociale. Donc c'est l'économie qui doit... L'université algérienne a une part de responsabilité dans la production de la connaissance, dans la diffusion de la connaissance. C'est ce qu'on appelle sa partie académique, sa responsabilité académique. Elle a également, bien entendu, une responsabilité dans la production, dans la formation d'élite qui prendra en charge le développement du pays. C'est ce que nous sommes en train de faire. Un des objectifs les plus importants de la réforme de l'enseignement supérieur, celle de ce que vous appelez, vous et tous les Algériens, la réforme du LND, c'est pour répondre à ce besoin, à réserver un certain nombre de formations à caractère professionnel pour répondre à ces besoins de l'économie et du développement du pays. C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que nous sommes en train de développer avec les utilisateurs eux-mêmes. M. Mohamed Meparki, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup.